Alors qu'est-ce que ça fait de voir le Québec mis à l'honneur cette année au Festival du Libre ? Oh ben c'est chouette, c'est chouette là. Quand on rentre, on a le Québec écrit en écriture blanche sur bleue avec la tour Eiffel derrière. C'est incroyable comme émotion. Dans la délégation, on était une quarantaine d'auteurs. On était tous un peu fébrides et tout. Mais non, non, c'est merveilleux, c'est beaucoup d'émotions. Et puis c'est aussi une année un peu particulière pour la littérature québécoise. On sent qu'il y a plusieurs titres qui ont bien pris, donc c'est chouette. Et ça a beaucoup marqué évidemment le lectorat français, ce que je sais de toi. Qu'est-ce que ça fait de voir son roman aussi vivre d'une telle manière dans un autre pays en France ? C'est très difficile à décrire en fait. C'est un machin que j'avais écrit sur mon lit comme ça. Je ne pensais pas qu'il irait bien plus loin que mon lit. En tout cas, pas qu'il traverserait l'Atlantique. Et là, voir qu'aujourd'hui, il est en cours de traduction dans une grosse dizaine de langues et qu'il a un beau succès ici, c'est très touchant. Surtout pour moi qui ai passé une grosse partie de ma vie en France. Il y a quelque chose d'un peu émotionnel dans tout ça. Et le retour des lecteurs, c'est un retour qui est extrêmement positif. Qu'est-ce que ça fait d'avoir ces lecteurs qui, pour eux, le livre a énormément compté ? C'est toujours des morceaux de vie qu'on vous raconte en fait. C'est ça qui est sympa, c'est que les gens viennent et vous racontent ce qui les a fait rire, ce qui les a touchés et parfois même, et c'est peut-être le plus émouvant, les toutes petites choses qui ont fait un peu dévier leur trajectoire de vie parce qu'après l'avoir lu, ils ont eu envie de faire quelque chose, de rechercher leurs origines par exemple. Et moi, c'est des choses qui me touchent beaucoup. Je vous remercie.